Le Wally qui a bloqué les projets de plus de 120 agriculteurs en faveur du milliardaire déchu Abdelmalek Sarraoui. Algérie, la pension de retraite pour ses professionnels réévalués. Le Wally de Mascara a bloqué les projets de plus de 120 agriculteurs pour offrir plus de 3000 hectares aux milliardaires déchus Abdelmalek Sarraoui. Le Wally de Mascara, Abdelkalex Ayouda, l'ancienne Wally d'Alger en 2019 après la disgrâce d'Abdelkader Zouk à la suite de son implication dans plusieurs scandales de corruption et de malversation financière, est au cœur d'un scandale inédit qui porte un énorme préjudice au développement de la production agricole nationale alors que le pays est étouffé par une grave crise financière. En effet, Algérie part à plus confirmé au cours de ses investigations que depuis janvier 2020, le Wally Abdelkalex Ayouda a bloqué arbitrairement les projets et investissements de plus de 120 agriculteurs qui devaient bénéficier de l'attribution de près de 3000 hectares de concessions agricoles. Depuis janvier 2020, ces 120 agriculteurs étaient habilités pour obtenir des concessions agricoles de différentes superficies allant de 30 jusqu'à 100 hectares. Mais à la grande surprise de tous ces agriculteurs, le Wally Abdelkalex Ayouda a remis en cause le bien fondé de toutes ces attributions en les gelant sans fournir la moindre explication. En vérité, le Wally de Mascara envisageait d'attribuer tous ces 3000 hectares au milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui qui avait fortune depuis l'ère Bouteflika dans l'exploitation agricole à travers plusieurs villes du pays. Originaire lui-même de Mascara, Abdelmalek Sarraoui était au moment des faits l'un des personnages les plus influents grâce à ses connexions nombreuses au sein des services de sécurité et du serail algérien. Ancien député F. Hélène de la Wilayah de Mascara, Abdelmalek Sarraoui était considéré comme un véritable pacha dans la région grâce à sa fortune dont les actifs étaient estimés à l'équivalent d'un milliard de dollars. Cet oligarque fut, d'ailleurs, l'un des rares derniers oligarques qui a protégé et immunisé contre les poursuites judiciaires enclenchées par la guerre contre la corruption ayant débuté en Algérie depuis le Irak du 22 février 2019 Alors qu'il avait recouru depuis 2010 comme l'ont démontré nos nombreuses révélations appuyées par des documents exclusifs à des pratiques commerciales machiavéliques et illicites, afin de renforcer son immense fortune évaluée à plus d'un milliard de dollars, en raison de ses nombreux actifs financiers et immobiliers. Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédit évaluées à plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Saïda, El Bayad ou Hadrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-services. Il s'agit effectivement de Petrozer qui a raflé des parts de marché importants à Naftal, la Société Nationale de Distribution des Carburants et filiale de Sonatrac, notamment dans les Wilayas de l'ouest du pays. Petrozer est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sarraoui et ses frères appelés le groupe Promo Invest. Mais depuis le 25 avril 2021, Abdelmalek Sarraoui est tombé en disgrâce à la suite de son arrestation et son incarcération à la prison de Kolea après avoir été auditionné par des enquêteurs de la brigade de recherche de Bab Jodide de la Gendarmerie Nationale à propos de plusieurs de ses acquisitions illicites de fonciers agricoles, comme il a été explicitement dénoncé et rapporté dans les enquêtes d'Algérie par La fin tragique de cet oligarque véreux a contraint l'actuel Wally de Mascara de revoir ses calculs. Les projets d'Abdelkalex et Youda de favoriser Abdelmalek Sarraoui moyennant une ristourne tombent à l'eau. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, l'attribution et distribution de ces 3000 hectares de foncières agricoles sont gelées. Le Wally de Mascara espère étouffer ce scandale en laissant passer la tempête. Algérie, la pension de retraite pour ses professionnels réévalués ? Le Parlement affirme l'ajustement de la pension de retraite pour certaines catégories et des mesures spéciales pour les salariés. En effet, les députés de l'Assemblée Populaire Nationale ont approuvé, mardi à Alger, une réévaluation de la pension de retraite en Algérie. Et ce, pour des catégories précises. Ainsi que des projets de loi relatifs à douces décrets présidentiels. Notamment, au secteur des collectivités locales et de la sécurité sociale. En plus, de la justice, des finances et de la défense. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien Nechorouk. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderachid Tebi a entamé la séance plénière par un discours d'ouverture. Dans lequel il a expliqué que le Conseil des ministres a discuté et approuvé les arrêtés présidentiels. Et ce, avant d'être promulgué par arrêté du Président de la République. Par ailleurs, le ministre de la Justice a indiqué qu'ils font partie des réformes politiques, ordonnées par Tebboune. Le ministre a ajouté que le Président de la République attachait une grande importance à la préparation d'une nouvelle loi concernant les élections. C'est afin de réformer des conseils élus légitimement, issus d'une élection équitable. Effectivement, le vote a approuvé l'ordonnance numéro 21-12. Cette dernière est relative à des mesures exceptionnelles. C'est en faveur des salariés et des personnes non salariées. Précisément, ceux qui exercent une activité à leur propre compte est redevable de cotisation sociale. Toujours d'après la même source médiatique. En outre, l'Assemblée Populaire Nationale, APN, a validé l'ordonnance numéro 21-04. Cette dernière modifie et complète l'ordonnance numéro 76-106 du 9 décembre 1976. Elle contient la loi sur les pensions militaires. Ainsi qu'un projet de loi complétant l'ordonnance numéro 0-6-21. Celle-ci modifie et complète l'ordonnance numéro 0-6-02 portant sur la loi fondamentale du personnel militaire. Par ailleurs, l'APN a admis d'autres ordonnances par rapport à la sécurité nationale et le terrorisme. Mais aussi d'autres lois portant sur la protection des informations personnelles et des documents administratifs. L'APN a admis d'autres ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale. L'APN a admis d'autres ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale et des ordonnances par rapport à la sécurité nationale.